Bonjour, je m'appelle Marine Béliard, je suis responsable de projets culturels, de programmations culturelles et comédiennes. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de mon premier roman, Un été sous influence, qui vient de paraître aux éditions L'Armatan. L'histoire se déroule sur deux étés, l'été 2016 et l'été 1975. A chaque chapitre du livre, on alterne d'une époque à une autre et on va suivre ainsi les destins croisés de différents personnages. A l'été 2016, on suit Marie, qui vient de perdre sa maman et qui, en rangeant ses affaires, découvre deux photographies qu'elle ne connaît pas, datant de 1975. Sur l'une des photographies, sa mère sourit amoureusement à une personne dont le visage n'est pas visible. Marie est tout de suite intriguée, d'autant plus que 1975 est l'année de rencontre de ses parents. Elle décide de se lancer alors dans une recherche sur la vie de sa mère, cette année-là, qui va l'amener de Paris à la Bretagne, puis à Los Angeles pour finir à Bali. A l'été 1975, on suit Zayn, star du rock, qui est en train de devenir la nouvelle vedette d'Hollywood. Mais malgré tout le succès qu'il rencontre, il souffre d'un profond mal-être, abuse des médicaments, des drogues, cherche à échapper à son quotidien et à son entourage qui l'étouffe. Chaque matin, très tôt à l'aube, il vient se réfugier sur la plage de Santa Monica, toujours seul. Jusqu'à un matin où il va faire une rencontre particulière. Le déclic s'est fait après la disparition de David Bowie. Je suis très fascinée par les groupes de rock des années 70, par leur destin incroyable et bien souvent tragique. Pour le personnage de Zayn, je me suis inspirée de différentes personnalités du rock de ces années-là. Zayn est en quelque sorte l'archétype de la rockstar adulée, à qui tout semble sourire et qui pourtant est extrêmement torturée et va perdre pied peu à peu avec la réalité. Zayn est également une forme d'hommage à David Bowie que j'aime beaucoup et dont j'ai écouté énormément la musique en écrivant. Je me suis documentée sur la ville de Los Angeles dans ces années-là, pour retrouver les lieux, les ambiances. Alors là, dans l'histoire, en étant en 1975, la ville est encore profondément marquée par le meurtre atroce de Sharon Tate. Il règne à Los Angeles une ambiance très particulière. Les sciences occultes, la sorcellerie, l'ésotérisme sont très présents. Cet environnement angoissant reflète tout à fait l'état intérieur du personnage de Zayn et ne fait que renforcer son mal-être et sa propre angoisse. Alors, une autre source d'inspiration, ce sont les vieilles photos de famille, celles qu'on retrouve par hasard, les photos en noir et blanc, les polaroïdes, où on va retrouver nos parents, nos grands-parents jeunes et d'un coup, on est embarqué dans une autre époque. On commence à imaginer ce qui a pu se passer à l'instant T de la photo et on commence à se raconter une histoire. Autre influence, la Bretagne et la mer, d'origine vantaise. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire évoluer mes personnages dans le golfe de Morbihan, à Vannes, sur l'île de Belle-Île, sur l'île de Groix et également en mer, car comme le personnage de Marie dans le livre, j'ai fait beaucoup de voile avec mon père. Autre inspiration, le voyage. J'adore voyager et j'avais très envie que mes personnages évoluent non seulement d'une époque à une autre, mais également d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Et pour conclure, je vous souhaite une belle plongée dans cet été sous influence.